Bon les petits chers je vous avoue je suis un peu en train de serrer, ça fait trois jours que j'attends là, j'ai plus de gaz, je trouve pas de solution, c'est de la galère, je cherchais des a***** J'ai modifié moi-même sur photoshop pour aller en espagne chercher une bouteille de gaz, bref là j'étais en train de partir pour aller voir abricot marché pour essayer de bidouiller un truc pour avoir du gaz et au moment où je pars du coup le garagiste m'appelle pour me dire, hey mec salut j'ai reçu les pièces, est-ce que tu peux venir maintenant tout de suite ? J'en peux plus, la cuve où elle est pleine, j'ai plus d'eau à boire, j'ai pas ma pièce pour le gaz, le mec m'appelle finalement c'est bon tu peux venir Heureusement j'ai pas loin mais il faut que j'y aille quand même genre j'ai 100 mètres pour aller jusqu'au garage mais j'ai pas de frein Oh bref bon les gars au moins ça va être réparé, tout va bien, je vais chercher tout ça et bah tout ça ça fera partie de la vidéo, je sais pas d'une autre vidéo j'en sais rien, bisous bisous Yo tout le monde, bon alors je viens de récupérer papy, il est 19h30, le garage fermé à 18h30, j'ai déposé, ils ont eu 4h à tout changer bon là n'est pas trop de problème, le principal c'est que j'ai récupéré papy J'avais mon problème de gaz comme vous l'avez peut-être suivi, c'était une vraie galère encore une fois, donc pendant qu'il réparait une pièce, je suis parti chercher ce qu'il fallait pour le gaz J'ai acheté les petits pleins à 18h30 parce que j'ai trop trop bien Bref ça c'est une autre histoire, oui j'ai acheté du maïs soufflé encore parce que j'adore ça Alors je cherche la pièce, donc ça c'est, la bouteille de gaz est là, donc tout est sorti puisque forcément je m'étais dit que ça allait être simple à changer une bouteille de gaz parce que j'avais mon système espagnol et bah j'avais pas toutes les pièces, voilà comme d'habitude Donc ça c'est le détendeur qu'on met dessus, qui est vendu sans câble Et en fait, bah dessus il faut que je puisse visser du coup une tétine, donc la tétine c'est ça, j'essaie de tomber la main J'espère que c'est le bon truc quand même parce que sinon, sinon j'ai encore pas de gaz pour ce soir, ça va être un peu la merde Forcément j'aurais pu vérifier avant puisque le camion était chez le garagiste Donc je repasse sur mon système français, parce que bah du coup, je ne peux pas aller tout de suite en Espagne et faire un aller recours juste pour ça C'est ce que je pense un peu bête, surtout qu'il faut toujours test PCR et tout, fralala Et comme j'ai pas tout ça et que je n'ai pas tout ça, et bah du coup, c'était un peu risqué parce que c'est 600€ d'amende Après tout le monde me dit qu'il passe la frontière et qu'il n'y a pas de soucis Donc ça c'est une tétine, du coup on met l'embout de tuyau de gaz dessus et on vient visser serré pour que ça tienne correctement Et c'était cette partie là que je cherchais, voilà, pour mettre comme ça J'espère que ça verra bien avec la lumière, je fais un nouvel essai avec mon ancienne ring light Oh, ça rentre pile poil J'espère que le tuyau va rentrer dedans, maintenant ça c'est une autre question Et ça sur la bouteille de gaz, voilà Donc je vais ranger un peu ça, enfin ranger, comme d'habitude je ne suis pas en train de ranger Je vais voir si je peux vous filmer tout ça de l'intérieur Bon on a un peu plus de lumière mais dans ma vie c'est toujours compliqué Là j'avais sorti tout ce qu'il y avait dans les placards exprès pour pouvoir accéder rapidement et facilement A la bouteille de gaz, donc ma bouteille de gaz espagnole Et là comme vous pouvez le voir, ça passe pas, ça passe pas, putain de merde, je veux juste manger Donc euh, ben voilà Donc il va falloir que je range tout ça là, enfin je range que je fasse de la place Alors je suis toujours à Mazamé et je pense que je vous mettrai la vidéo, je vais essayer d'infoster les vidéos Parce que j'essaye de faire plein de choses maintenant sur les vidéos Sur un air près du lac qui est tout en haut J'avais pas vu que c'était en haut, enfin bref Et en fait euh, ils ont fait du coup un arrêt camping-car Ce qui est super cool pour les camions, les camping-cars Et notamment un endroit de vidange Pour les eaux grises Et comme ça fait un petit peu de temps que j'avais pas vidé les miennes Il était temps de le faire, surtout quand j'étais à l'arrêt Et en fait euh, bah du coup c'est super cool, merci à la ville d'avoir mis ça en place Sauf qu'en fait ils ont mis une euh, barrière de 2m10 Donc c'est à dire pour tous les camions qui compliquent 2m10 On peut pas aller vider nos eaux grises Donc c'est très simple Très très simple cette histoire encore une fois Voilà, on peut ouvrir le placard On peut ouvrir le placard Donc ma bouteille espagnole que bah maintenant je vais me trimballer encore un petit bout de temps Qui va être dans mes pattes hein, ça c'était... C'était pas vraiment prévu hein, à la base hein, je voulais pas me trimballer cette merde Et comme je l'avais acheté il y a pas longtemps, je me disais qu'elle était encore bonne Donc là on a mon tuyau La trousse à outils, je sais pas où elle est Elle doit être dans le coffre Ahhhh, bordel de merde Mais je veux manger chaud Allons dans le coffre Bah je vais vous dire c'était pas prêt de bouger Genre ça tenait grave sa mère Du coup bah j'ai mis un coup de cutter dedans pour l'ouvrir Là je vais couper proprement Pour pouvoir remettre l'autre dedans quand même Le tout en essayant de pas perdre trop de longueur Parce que sinon après j'aurais plus assez de longueur Pour le mettre... ouais c'est bon c'est propre ça Alors c'est parti mon kiki Donc là on a bien le wange qui est là à l'intérieur Ca que je viens visser dessus Forcément je me fais béton Si ça aurait pas été drôle C'était juste pour la vidéo qu'il est tombé hein finalement Je pense qu'il faut le serrer quand même assez bien Ah ouais je trouve que c'est bien blablabla Ok là le truc avec le joint c'est bien mou Je vais quand même pas le desserrer je pense pas vraiment Et celle là Ok si simple que ça Ca ça va jusque là Ca ça va jusque là Maintenant je ramène... Je sais même pas si on le voit Je vais vous montrer Je vais ramener la petite bague ici Ca ça va jusque là Et mon tournevis Ca c'est vraiment le système qui est fournu en Espagne C'est comme ça que ça se fait hein C'est aux normes en Espagne mais c'est pas aux normes en France Et là je me rends compte les gars Je me rends compte que le truc ça va pas le faire Oh putain C'est censé pas bouger quoi Je sais pas quand c'est la mort mais Il y a un moustique quoi J'hallucine Ah là c'est serré à la mort Ah là c'est serré à la mort Et ça tient pas Voilà voilà Donc j'ai pas le bon truc Voilà voilà On est ravis Donc je suis baisé pour manger chaud ce soir Bon du coup Bon du coup j'ai tout remis comme il fallait J'ai tout serré à la mort Ça tient bien Ça tient bien En plus j'ai mis des serplexes en plastique Parce que bah dans le doute Je préfère être sûr quoi C'est ce que j'avais fait déjà Je peux vous montrer ça Voilà C'est ce que j'avais fait déjà Là j'avais mis deux colliers Plus un en plastique Pour bien serrer à la mort Parce que bah Je préfère que ça soit bien serré à la mort Que pas assez serré Parce que c'est du gaz Donc bah voilà Donc là on va se lancer dans l'essai Voir si j'écris ou pas Mais normalement il n'y a pas de danger Il y a des sécurités sur les bouteilles de gaz Voilà Elle est clipsée dedans Je sens un peu là Avant de mettre en route Non ça sent pas le gaz Non ça sent pas du tout le gaz Bon là-haut j'ai touché à rien Donc normalement il n'y avait pas de fuite avant Je vois pas pourquoi il y en aurait une maintenant On va tenter ça les gros On va voir si on va tout faire péter ce soir ou pas Et si je vais pouvoir manger chaud Ah ça fait du bruit de gaz Ok Est-ce que là ça sent ? Non ça sent vraiment que dalle Quel conne Wouuuu Ouais genre euh Ça c'est le minimum Je crois qu'il y a une différence entre butane et propane au niveau de la flamme Et je crois qu'avant j'avais du butane Et ça c'est du propane et surtout que la flamme est beaucoup moins grosse Bah écoutez ça sent pas du tout le gaz Non ça va ça sent pas le gaz du tout ça me rassure Je vais bouger un peu le truc pour voir Non ça sent pas Alors du coup je vais pouvoir faire mes petits trucs qui attendent depuis 2 jours d'être cuits Ohlala les sous-possés ils ont commencé à noircir et tout Les poireaux et tout Bon bref allez en cuisson les copains Et bah voilà une bonne chose de faite Maintenant bah je vais passer au rangement de mon espace de vie principal Parce que c'est le bordel Tout remettre dans le placard Ou alors je pense que je vais tout poser Bah de toute façon le temps que ça cuit j'ai un peu de temps En même temps j'ai trop faim Bref Je vous laisse A demain je vous montrerai la ville où je suis garé Et ça a l'air d'être joli C'est un beau petit lac et tout On se voit demain Salut petit chat Je suis en caleçon Il fait chaud Du coup bah je me suis trouvé un spot Voilà Donc comme vous pouvez le voir un spot au milieu des vignes C'est genre ultra calme Je suis parti ce matin Il faisait 8 degrés là où j'étais Et là il fait 20 degrés Et il fait beau Il fait chaud Papy s'est trouvé un super emplacement Je suis trop content Ça me fait vraiment du bien là de me poser Bah du coup je pense que vous avez vu Cette histoire de gaz Après l'histoire de la dernière vidéo Et bien sûr je suis parti un peu en speed Il y a plein de trucs qui se sont cassés la gueule Donc en mode gros rangement Je me suis arrêté de faire de l'eau aussi J'ai trouvé un point d'eau pour faire de l'eau Je vais essayer de réorganiser le coffre un peu aussi Il y a énormément de taf avant de commencer à faire les marchés Là ça me laisse une bonne journée Je crois qu'on est jeudi Et je crois que le premier marché demain vendredi ou samedi Donc voilà Petite organisation de la journée Je suis trop content de ce spot Il est trop trop bien Il n'y a personne Je vais pouvoir rester à moitié à poil Il fait chaud Il y a du soleil pour le panneau solaire Et voilà c'est trop trop cool J'ai vu les copains 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 J'ai vu lenat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et j'ai passé un peu de temps avec lui hier et aujourd'hui dans la journée Et là on va aller du coup au phare du Cap Bréa Voilà ça va être notre promenade de l'après-midi avec son chien Et puis voilà les copains, tout sur la route Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501